Bonsoir Dominique Serrec, Le Parisien. Est-ce que vous vous attendiez à être prêt aussi tôt dans la saison et de manière aussi quasi parfaite on va dire ? Oui, par rapport au travail effectué depuis le 4 juillet, l'état d'esprit des uns et des autres, ceux qui sont rentrés à l'heure, ceux qui sont rentrés avant, ceux qui se sont préparés bien avant la saison, par rapport sûrement à des objectifs individuels. J'ai senti très rapidement que les joueurs avaient envie de bien se préparer et de démarrer très fort le championnat. Bonsoir Christophe, on a vu ce soir une animation offensive un peu différente par rapport aux trois premiers matchs avec un Messi et un Neymar un peu plus sur les côtés, un Mbappé plus axial. On sait que vous avez travaillé ça à l'entraînement cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement pourquoi vous avez changé un petit peu cette animation ? L'animation évolue évidemment avec la présence de Kylian qui a été absent, du moins pas absent, mais dans la préparation, je le répète encore une fois, on était focus aussi sur le trophée des champions et la suspension de Kylian. Après, il y avait sa petite blessure et on essaie de trouver le meilleur équilibre possible. Les trois, que ce soit Léo, Kylian ou Ney, ont joué comme ça aussi la saison dernière, mais dans une autre organisation. Cette organisation me paraît la plus adaptée au profil des uns et des autres. Ce soir, ils ont joué les uns pour les autres avec beaucoup de plaisir. Il y a des images très marquantes sur le terrain où il y a eu des efforts faits de manière collective, même quand le match était quasiment plié. Il y a eu beaucoup de replis défensifs, des courses défensives et ça c'est important. Mais il y a eu aussi beaucoup de complicité entre eux. Évidemment que tout le monde a eu sa part de travail et tout le monde a fait un très bon match. Mais j'aimais aussi la manière dont ils se sont exprimés et l'envie de jouer ensemble les uns pour les autres. Bonsoir Christophe. Est-ce que quand tes joueurs jouent juste comme ça, simple les uns pour les autres, comme tu viens de le dire, toi depuis le bord de la touche, tu peux être quand même malgré tout admiratif au-delà de ton rôle d'entraîneur ? Ce n'est pas le terme admiratif. C'est, vous savez, en fin de semaine et après notre match face à Montpellier, qu'on avait quand même emporté 5 à 2, il y a eu évidemment tous les débats et volontairement pour une fois dans ma carrière, j'ai suivi tous les débats. Mais j'ai senti rapidement en début de semaine lors de la première séance que ce qui s'était passé était resté derrière. On a eu une semaine parfaite dans le travail, parfaite sur le plan de jeu, parfaite sur l'intensité et sur ce que devait être une équipe, le comportement que devait avoir une équipe. Je n'avais aucune appréhension avant le match, mais il me tardait de voir si cette semaine parfaite allait donner un match parfait. Ça a été le cas. Christophe, Sylvain Charlet, France Le Nord, tout au fond. Bonsoir Christophe. Comment on vit le fait de donner deux fessées à son ancien club ? 4-0 la saison dernière et 7-1 ce soir. Vous n'avez pas été tendre avec vos anciens amis, qui sont toujours amis d'ailleurs. Oui, les amis, bien sûr. Je n'oublierai jamais ce qu'on avait qui est su pendant trois saisons. Non, le temps me fessé, ce n'est pas le temps me fessé. C'est que le match a bien démarré. Au bout de 8-9 secondes, on marque le premier but. Évidemment, ça nous met dans les meilleures conditions. Et ensuite, je le répète, à partir du moment où l'équipe a voulu jouer de manière collective, je savais que ça allait être difficile pour l'adversaire. Après, il n'y avait pas chez moi une envie d'un score large. Il y avait surtout une envie de l'emporter. Il vaut mieux l'emporter quand vous êtes entraîneur à Paris. Tu ne parles jamais, il vaut mieux l'emporter. Donc, voilà, il y avait cette envie. Mais je le répète encore une fois, j'attendais ce soir. Hier, j'ai beaucoup travaillé avec mon staff technique à l'image du premier but. Et c'est un petit clin d'œil que je leur fais. Mon staff technique a été très bon. Et on a beaucoup travaillé hier après-midi. Je leur ai dit, avant de se quitter, il me tente de même voir un peu comment l'équipe va se comporter. Parce que si elle se comporte comme elle s'est comportée tout au long de la semaine, ça va être difficile pour l'adversaire. Merci.